Salutations à toutes et à tous, c'est MisterZombie. Bienvenue dans cette vidéo de présentation du matériel et des règles du jeu Calico. C'est un jeu de Kevin Ross illustré par Beth Sobel pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans et des parties qui durent en moyenne 30 à 45 minutes. La version française est édité par Lucky Duck Games que je remercie au passage pour l'envoi de cette boîte afin que je puisse vous la présenter. Dans Calico, les joueurs en compétition les uns contre les autres vont tenter de composer le kilt le plus douillet en draftant et en plaçant des tuiles de tissu de différentes couleurs et différents motifs sur leur plateau de kilt. Chaque plateau de kilt comporte trois objectifs de réalisation qui rapporteront des points si les prérequis sont respectés. Les joueurs vont également tenter de composer des groupes de motifs afin d'attirer les chats les plus câlins et d'obtenir des regroupements de couleurs sur lesquels coudre des boutons. En fin de partie qui aura lieu lorsque tous les joueurs auront rempli entièrement leur plateau de kilt, le joueur avec le plus de points grâce à ses objectifs de réalisation, ses chats et ses boutons l'emportera. En cas d'égalité c'est le joueur qui possède le plus de pions chats qui l'emporte. S'il y a toujours une égalité c'est le joueur qui possède le plus de pions boutons qui l'emporte et si l'égalité persiste la victoire est partagée. Donc sans plus tarder on va voir le contenu de la boîte de Calico. Comme toujours on commence avec le livret de règles donc il fait une quinzaine de pages mais rassurez-vous il est très richement illustré. On commence déjà par exemple avec cette double page qui présente l'ensemble du matériel contenu dans la boîte. Les différentes mises en place possibles donc la mise en place pour les premières parties puis les mises en place au standard. Le résumé du déroulement de la partie. Comment marche le scoring des points grâce aux tuiles d'objectifs de réalisation. Comment marchent les tuiles de score de chat ainsi que celles des boutons. Le décompte final. Ensuite on a l'explication des différentes tuiles de score donc les petits chats ainsi que celles des objectifs de réalisation. Viennent ensuite donc les différents accomplissements que l'on va pouvoir faire dans le jeu c'est à dire que selon les modes de jeu il y aura des objectifs à remplir par exemple marquer plus de 60 points etc. Chacun des joueurs qui jouent régulièrement à Calico aura une couleur qui lui sera associée donc il entourera ses réalisations et ça lui permettra également donc d'entourer ici les différentes formes donc qui correspondent à ses réalisations. Même si jamais on remplit plusieurs critères à la fois on ne pourra en cocher qu'un seul par partie donc ce qui nécessite de faire pas mal de parties puisqu'il y a différents types d'accomplissements donc les accomplissements dans une partie classique, des accomplissements avec des règles restrictives. Et ici on va avoir les accomplissements des différents scénarios qui vont être proposés ici et qui vont être jouables en solo comme à plusieurs. Et on termine du coup avec la présentation des différents chats donc qui ont inspiré ce que l'on va trouver dans Calico. Si vous avez envie de connaître donc le petit descriptif sachez que j'ai réalisé une vidéo dans laquelle je vous lis l'ensemble des textes d'ambiance propre à chaque chat. Et donc voilà pour le livre et de règles comme je vous l'ai dit rien d'insurmontable vous verrez après quand je vous expliquerai les règles. On va ensuite avoir quatre plateaux à double épaisseur donc ils vont représenter la couleur des joueurs donc on a le bleu le violet, le jaune ou le vert. Donc voilà il y a un petit effet de relief dans lequel on pourra venir placer les tuiles. Donc là c'est ici qu'on viendra poser donc nos morceaux de tissus. On a donc ensuite six tuiles d'objectifs de réalisation donc tous les joueurs selon leurs couleurs ont un set comme celui là. Dans une partie normale on en piochera quatre au hasard parmi les six et on choisira avec les trois quels on veut jouer la partie. Donc pour celui ci il faut avoir pour marquer 10 points autour de cette tuile donc soit six tuiles de couleurs différentes ou six tuiles de motifs différents. Si on arrive à faire en sorte que les six tuiles qui se trouvent autour soit à la fois de motifs et de couleurs différents alors on marquera les quinze points qui se trouvent ici. Pour celui ci un ensemble de quatre tuiles de la même couleur et une paire d'une autre couleur ou idem avec les motifs rapportera 7 points. Si on arrive à faire les deux à la fois au niveau de la couleur et des motifs ce sera 14 points. Pour celle ci deux ensembles de trois avec la même couleur ou le même motif rapporte 7 points et si il y a les deux à la fois couleurs et motifs ça rapportera 13 points. Pour celle ci un ensemble de trois de la même couleur, une paire d'une deuxième couleur et une seule tuile d'une troisième couleur ou la même chose avec les motifs rapporte 7 points et si on a à la fois les couleurs et les motifs ça sera 11 points. Trois paires de couleurs différentes ou trois paires de motifs différents pour 7 points et si on a les deux à la fois ce sera 11 points. Et enfin deux paires de deux couleurs différentes et deux autres tuiles de deux autres couleurs ou pareil avec les motifs pour cinq points. Et si on a à la fois les couleurs et les motifs ce sera 7 points. Bien évidemment si on ne remplit aucun des critères on n'aura aucun point pour ces tuiles. Donc on a le même set pour chacune des couleurs de joueurs donc là ici les violets, les six tuiles vertes et les six tuiles jaunes. On va ensuite avoir 108 tuiles tissus avec donc les six couleurs différentes. Donc le bleu clair, le bleu foncé, le violet, le rose, le vert et le jaune. Donc si jamais vous avez des petits soucis au niveau des couleurs ne vous inquiétez pas il y a un petit pictogramme à chaque fois sur les tuiles qui permet donc de reconnaître la couleur. Ensuite dans chacune des couleurs on a trois exemplaires des différents motifs. Donc voici un premier motif, second motif, le quatrième motif, le cinquième et enfin le sixième. Donc voilà on a ça dans chacune des couleurs. On va ensuite avoir 52 pions boutons donc qui vont se rapporter aux différentes couleurs puisqu'on retrouve le symbole. Donc là en vert c'est la petite feuille de la tuile verte donc le même pictogramme. Et on va pouvoir coudre un bouton lorsque sur notre kilt on aura au moins trois tuiles de la même couleur qui se touchent en sachant que les tuiles déjà présentes sur le bord du plateau comptent. Donc ça c'est une tuile verte. Ça aussi donc si jamais on a deux tuiles vertes ici par exemple, ça nous en fera quatre qui se touchent, on pourra coudre un bouton dessus. En sachant qu'en fin de partie chaque bouton apporte trois points. Et donc on a huit boutons de chaque type. Donc voilà les verts, les huit boutons lune jaune, les huit boutons de la fleur rose, les huit boutons du champignon violet, les huit boutons de la baie bleu foncé et les huit boutons de la goutte pour les bleus turquoise. A tous ces boutons s'ajoutent quatre boutons arc-en-ciel. On récupérera un bouton arc-en-ciel lorsqu'on aura réussi à avoir sur son plateau de kilt un bouton de chaque type. Les boutons arc-en-ciel rapportent eux aussi trois points chacun en fin de partie. Ceci est d'ailleurs rappelé au niveau donc de la tuile de score bouton qui montre bien que trois tuiles ou plus de même couleur donc apporte en fin de partie trois points par bouton présent sur votre plateau. On va également avoir une tuile maître couturier que l'on donnera aux vainqueurs afin qu'ils puissent parader avec pour montrer qu'il ou elle a été le meilleur kilter ou kilteuse de la partie. On va ensuite avoir six tuiles motifs en noir et blanc donc qui représentent les différents motifs qu'on a vu avant avec les tuiles tissus et qui vont être associés donc aux tuiles de score de chat. Il y a cinq tuiles en tout elles sont recto verso donc ici on a mili que l'on va pouvoir attirer. Si on a trois tuiles adjacentes qui comportent le même motif faisant partie d'un de ces deux motifs fétiches donc ça veut dire que là si on a trois tuiles à rayures qui se touchent peu importe la couleur on pourra attirer du coup un petit jeton chat mili qui rapporte lui aussi trois points en fin de partie. Ces tuiles sont recto verso donc de l'autre côté on pourra attirer kali donc là il faudra que les tuiles en plus d'avoir le même motif bien évidemment est cette forme là pour attirer kali donc trois tuiles agencées de cette façon sachant qu'on peut pivoter la figure il n'y a pas de souci. Mili et kali rapportent trois points ensuite on a tibit donc quatre tuiles ou plus pour gagner cinq points en fin de partie. De l'autre côté on a Rumi qui demandera d'avoir trois tuiles alignées pour marquer là aussi cinq points en fin de partie. On a coconut qui rapporte sept points donc qui demande d'avoir cinq tuiles de même motif ou plus qui se touchent et de l'autre côté tecolote qui elle demandera une ligne de quatre tuiles avec le même motif pour gagner sept points. Syrah demande d'avoir six tuiles ou plus avec le même motif pour neuf points et de l'autre côté Allemand demande d'avoir cinq tuiles agencées de cette manière pour neuf points également. Et pour finir Gwen sept tuiles ou plus pour onze points et Léo cinq tuiles alignées pour onze points également. Et justement donc pour attirer les chats on va avoir des petits pions à poser sur notre plateau de kilt donc là on a les pions de Léo qui est dans la même position on a les pions de Gwen qui vont avec de l'autre côté donc si jamais vous avez épuisé tous les pions de la pile que vous utilisez vous prenez les pions donc de celui qui se trouve de l'autre côté puisqu'il n'est pas utilisé pendant cette partie donc ça vous permet quand même d'attirer suffisamment de chats si jamais ils venaient à manquer. Ici on a les petits pions de Syrah avec de l'autre côté les pions de Almond, coconut et ses pions, tecolote et ses pions, Tibit et ses pions, Rumi et ses pions, Milly et ses pions et pour finir Kali et ses pions. Bien évidemment moins ça demande de tuiles et plus il y a de pions chats équivalents parce que c'est plus simple à faire que lorsqu'il faut par exemple arriver à avoir plus de cette tuile qui se touche. Tous les joueurs n'arriveront pas à le réaliser plusieurs fois. Et enfin pour terminer au niveau du matériel on a le petit carnet de score donc qui va permettre de jouer quelques parties où on va inscrire le nom des joueurs, les points récoltés grâce aux tuiles objectifs de réalisation qui ont été remplis, les points grâce aux chats en fonction du type de chats qui ont été attirés et des points qu'ils rapportent et des boutons présents donc sur son plateau de kilt et enfin le total donc celui ou celle qui a le plus de points remporte la partie. Donc voilà pour l'ensemble du matériel contenu dans la boîte de Calico on va maintenant voir comment on y joue. Donc voilà là j'ai mis en place une partie en mode débutant donc qui est un mode de jeu pour se familiariser avec les règles etc. Donc une fois que vous le maîtriserez n'hésitez pas à passer au mode standard. Je vais donc affronter Deadpool qui sera le joueur jaune. De mon côté je suis en violet. Voilà on a chacun le plateau qui correspond. On a trois objectifs donc l'objectif où il faut que les tuiles qui se trouvent autour soient de couleurs et ou de motifs différents. Ici il faut qu'on ait trois paires différentes donc au niveau des couleurs ou du motif et là il faut qu'on ait deux ensembles de trois avec couleurs et ou motifs différents. Donc les tuiles sont placées au même endroit dans cette version standard et on joue avec ces trois là. Sinon en temps normal on prend l'ensemble des tuiles de notre couleur, on les mélange, on en révèle quatre et parmi ces quatre on choisit les trois que l'on va vouloir effectuer au cours de la partie et que l'on dépose donc aux emplacements où se trouve la petite tête de chat de notre couleur. Donc voilà là c'est ce qu'on a fait. Dans cette partie en mode standard on joue toujours avec ces trois chats là donc on a Millie, Tibit et Coconut. La seule chose qui va changer en fait ce sont les deux tuiles motifs noir et blanc qui sont placés aléatoirement et qui indiquent donc leurs motifs préférés. Donc par exemple Millie elle va aimer la rayure et donc ce genre de fleurs. Pour Tibit ce sont les pois et les fougères et pour Coconut ce sont les croix et les petites fleurs. Donc si jamais on arrive à avoir trois tuiles qui se touchent et qui ont des rayures peu importe la couleur ça nous permettra de récupérer une Millie, quatre tuiles pour un Tibit et cinq tuiles pour une coconut avec donc un de ces deux motifs à chaque fois et qui se touchent. Donc dans une partie débutant on joue avec ces trois tuiles là et sinon en fait plusieurs possibilités soit vous choisissez les trois tuiles que vous voulez en sachant qu'elles sont recto verso ou alors sinon chaque tuile de chat en bas à petits points donc ce sont le même nombre de points de chaque côté bien évidemment. Il faudra forcément donc une tuile avec les trois points donc ça sera soit Léo soit Gwen donc hop vous mettez la tuile au hasard sur un de ces deux côtés. Ensuite vous mettez ensemble toutes les tuiles qui ont deux points et vous en tuiles qui ont un point. Sinon voilà au niveau des changements de mise en place entre la mise en place standard et la mise en place débutant. Donc en mode standard on choisit nos trois objectifs parmi quatre et donc tous les joueurs n'ont pas forcément les mêmes alors qu'ici en débutant on a les trois mêmes à chaque fois. Et idem au niveau des chats on a forcément ces trois là alors que sinon soit on choisit les trois ou alors il faut une tuile avec un point en bas, une tuile avec deux points et une tuile avec trois points. Pour le reste de la mise en place on place donc tous les pions boutons ainsi que la tuile boutons ici. Idem pour les boutons arc en ciel. Ensuite au niveau des tuiles vous avez deux possibilités soit vous les mettez toutes dans le sac ou alors vous formez plusieurs piles donc face cachée ça ressemble à ça le verso des tuiles. Donc moi quitte à faire comme il ya ce beau gros sac calico ben je l'utilise en mélangeant bien les tuiles à chaque fois. Ensuite chaque joueur pioche deux tuiles du sac ou alors d'une des piles selon comment vous jouez qui garde dans sa main donc on ne les montre pas à son adversaire. Là bien évidemment moi je vais montrer nos tuiles que l'on a reçu. Hop voilà les miennes voilà celle de Deadpool. Et pour finir la mise en place on va révéler trois tuiles donc tiré du sac au hasard qui vont représenter le marché. Si jamais vous jouez à deux joueurs ce qui est notre cas vous pouvez utiliser la variante de la variation moindre qui comme son nom l'indique va permettre de réduire un peu le hasard puisqu'on va retirer un set complet de tuiles soit 36 tuiles tissu un ensemble complet constitué de chaque combinaison couleur motif représenté une fois. Autre petit changement au niveau de la mise en place ça peut être une variante famille à savoir que vous retournez donc vos petites cases d'objectifs donc côté chat si bien que vous ne scorez pas de points grâce à ça et vous allez donc avoir trois obstacles au niveau de votre plateau de kilt mais ça vous permettra donc de vous concentrer sur les chats à attirer et les boutons à coudre sur votre plateau de kilt. Donc là voilà on va être prêt à débuter la partie. Pour savoir qui commence c'est celui ou celle qui a caressé un chat le plus récemment donc là on va dire que c'est moi puisque Deadpool est en train de caresser un panda et non pas un chat. Donc le tour d'un joueur se compose de deux étapes qu'on doit effectuer dans l'ordre. Donc la première étape c'est de choisir une des deux tuiles tissu que l'on a en main et de venir la placer sur un emplacement libre de notre plateau de kilt. Et dans la foulée on va vérifier si le fait d'avoir placé cette tuile va nous permettre de gagner un pion chat et ou un pion bouton. Si jamais c'est le cas on prend soit le pion chat ou le pion bouton qui correspond et on va venir le placer donc sur la zone à laquelle il se rattache. La deuxième et dernière étape de notre tour ça sera tout simplement de choisir une des trois tuiles tissu que l'on va rajouter à notre main puis ensuite d'en mettre une nouvelle tirée du sac ou d'une des piles face cachée si jamais vous préférez jouer avec les piles face cachée plutôt qu'avec le sac. Donc là ben moi je vais prendre cette tuile et je vais venir la poser ici. Ce faisant j'ai déjà deux tuiles bleu foncé côte à côte. Donc il m'en manque plus qu'une pour pouvoir récupérer un jeton bouton que je pourrais venir placer donc sur cette zone qui me rapportera trois points en fin de partie. Et sinon comme le motif est identique je me rapproche donc c'est coconut qui est attiré par ce motif. Si j'arrive à avoir cinq tuiles adjacentes avec ce motif je pourrais l'attirer. Donc pour l'instant j'en ai deux sur cinq puisque les tuiles et les couleurs qui se trouvent au bord de notre plateau donc qui sont déjà prédéfinis fonctionnent tout à fait pour vérifier si on attire un chat ou si l'on peut mettre un bouton sur notre plateau. Donc ça ma première phase est faite. Deuxième phase je choisis la tuile que je veux du marché donc ben toujours dans le même ordre d'idées je vais prendre ce motif là et ensuite j'en rajoute une nouvelle. Donc voilà là le marché est vraiment très rose et assez floral. C'est donc au tour de Deadpool de jouer. Donc l'ami Deadpool lui il va prendre son petit motif à rayures et il va venir le placer ici. Comme ça il a déjà deux rayures qui sont adjacentes sachant que Millie pour l'attirer il suffit d'avoir trois tuiles rayures qui se touchent donc c'est plutôt en bonne voie de ce côté là. Et dans la foulée il va récupérer donc une tuile de son choix et il va prendre celle-ci puisqu'il a déjà une fougère. Il pioche ensuite une nouvelle tuile pour réapprovisionner le marché et c'est à mon tour de jouer. Donc une partie va durer comme ça 22 tours puisqu'on a 22 emplacements libres au départ sur notre plateau. Et la partie s'arrêtera dès lors que toutes les joueuses et tous les joueurs ont rempli entièrement leur plateau de kilt. Donc là pour mon second tour je peux très bien placer une des tuiles que j'ai en main où je veux à n'importe quel emplacement il n'y a pas de souci puisqu'il n'y a pas de règles restrictives. Par contre il existe différentes règles restrictives que vous pouvez appliquer pour la partie on les verra ensuite. Donc là ce que je vais faire comme j'avais repris le même motif. Hop on va le placer ici comme ça. J'en suis à 3 sur 5 pour attirer coconut. Et derrière par contre et ben on va récupérer une tuile bleu ciel. Hop voilà. On en pioche une nouvelle. C'est du vert à Deadpool de jouer qui va venir ici placer une fougère rose par là. Et il va ensuite récupérer cette tuile là. Donc là c'est à moi de jouer. Ce que je vais faire c'est que je vais venir placer cette tuile là ici. Et ce faisant j'ai trois tuiles adjacentes qui possèdent la même couleur. Donc le bleu foncé avec ce petit symbole donc de la baie. Ce qui va donc me permettre comme j'en ai trois adjacentes de prendre un bouton pour le symboliser. Hop je récupère et je le place donc sur une des tuiles qui compose cet ensemble. Si jamais je remets trois nouvelles tuiles bleu foncé donc qui sont adjacentes à celle-ci. Je ne récupérerai pas un nouveau bouton. Si par contre je mets à nouveau trois tuiles bleu foncé ailleurs donc qui ne sont pas adjacentes à ce premier ensemble. Là je récupérerai un nouveau bouton à ce moment là. Donc derrière hop on va récupérer ça et on va en mettre une nouvelle. C'est donc au tour de Deadpool. Il va prendre sa fougère et il va venir la placer ici. Et derrière il va récupérer cette tuile là. avant de piocher dans le sac. Donc de mon côté je vais venir rajouter cette tuile là. Si bien que là j'ai une paire avec motifs identiques et également couleurs identiques. Ce qui veut dire que là je ne peux plus mettre ni de motifs à poids ni de couleurs bleu foncé si je veux avoir une chance de remporter au moins sept points voire onze. Par contre il faudra que j'ai deux paires de deux autres couleurs ou deux paires de motifs identiques. Ce que je peux éventuellement envisager avec cette tuile. Hop. Ouh dommage celle-là elle me plairait bien. Et peut-être que Deadpool me la soufflera avant. Je vais venir placer une tuile ici et il va récupérer derrière celle-là. Hop. Donc de mon côté il faut une nouvelle tuile. Je vais venir placer celle-là là et je vais récupérer celle-ci. Exactement la même derrière. Donc Deadpool va venir ici placer cette tuile là. Ce faisant il a trois motifs différents. Donc ce qui veut dire que s'il veut remporter cette tuile là avec les motifs il lui faudra à nouveau donc de la fleur comme ça, des feuilles comme celle-là et des rayures. Donc sur ces emplacements là s'il veut parvenir à remplir l'objectif. Si en plus il y a un autre violet et deux d'une nouvelle couleur donc ce qui sera potentiellement du vert qui match avec ça il remportera 11 points en fin de partie au lieu de juste 7. Et s'il n'y parvient pas à avoir donc trois paires de couleurs différentes ou trois paires de motifs différents il marquera aucun point. Donc ce faisant comme il a mis une troisième tuile rose il va récupérer un petit bouton de couleur rose. Hop. Donc avec le symbole de la fleur. Et derrière il va récupérer celle-ci. Voilà. On a pioché une nouvelle. Donc moi de mon côté je vais venir placer celui-là là. Et derrière je vais récupérer celui-ci. Donc Deadpool va venir placer sa tuile verte par ici parce que là il a possibilité de faire un bouton grâce aux trois tuiles vertes. Il va par contre récupérer la fougère qui l'intéresse à ce niveau-là pour attirer un petit bit. Si je ne la lui souffle pas avant bien évidemment. Donc là c'est à moi. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais récupérer celle-ci. Hop. Que je vais venir placer là. Et ce faisant 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 croix. Peu importe la forme. Là elles sont alignées mais ça aurait pu partir comme ça. Ça marchait aussi puisqu'on avait bien les 5 qui se touchent. Et ce faisant comme j'en ai 5 ou plus. Ça me permet d'attirer Coconut ce qui me rapportera 7 points en fin de partie. Donc je la place sur une des tuiles de la zone. Et derrière je vais récupérer celui-ci. Donc on va continuer comme ça en vérifiant à chaque fois qu'on pose une tuile si on a un bouton quand on a 3 de la même couleur qui se touchent. Ou si on attire un chat quand on a le nombre et ou la forme nécessaire selon la tuile utilisée. Donc là par exemple avec Léo, s'il avait eu le symbole de la croix, donc comme c'est le cas là actuellement pour Coconut, ça m'aurait permis de rapporter 11 points puisque j'avais bien là une ligne de 5 tuiles avec le même motif qui serait un de ses motifs préférés. Par contre s'il avait eu ces motifs là, ma ligne de 5 elle me servait à rien puisque ce n'est pas un des motifs qui l'intéresse. En sachant qu'il est tout à fait possible en posant une tuile de remporter à la fois un bouton parce qu'on a 3 tuiles de même couleur qui se touchent mais en même temps avoir ce qu'il faut pour attirer un des chats, auquel cas on prend chacun des pions qu'il faut. Si jamais on parvient à placer un pion bouton de chaque type, on va du coup pouvoir récolter un petit pion arc-en-ciel que l'on viendra placer où l'on voudra sur notre plateau de kilt et il nous rapportera lui aussi à l'instar des pions bouton 3 points en fin de partie. Je ne vais pas vous montrer le reste de la partie, ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite passer au scoring final. Donc voilà, là la partie est finie, on va pouvoir passer au comptage de points final. Donc on prend le petit calepin score, donc Mr. Zombie vs Deadpool. On va commencer par vérifier donc chacun des objectifs de confection. On commence donc avec mon plateau. Donc cette tuile là, il faut qu'autour se trouvent des motifs et ou des couleurs différentes. Donc là, à ce niveau là, moi ça va pas être bon du tout, j'ai marqué 0 points puisque j'ai deux tuiles vertes, ce qui veut dire que je n'ai pas les 6 couleurs différentes autour de cette tuile. Et là, idem, j'ai deux motifs identiques avec les rayures. Donc là, cette tuile là me rapporte carrément 0. Ici, il faut avoir deux séries de 3. Donc j'ai trois croix et trois petites fleurs. Donc ça me vaut 7 points, mais en plus elles sont chacune en deux couleurs. Il n'y a que deux couleurs en tout. Donc ça va me permettre de marquer 13 points puisque j'ai trois tuiles vertes et trois tuiles roses et que chacun de ces trios. Donc il y a bien deux motifs différents en tout. Donc je marque 13 points grâce à cet objectif que j'ai mieux accompli. Et pour le dernier, il faut des paires. Donc là, pareil, j'ai trois couleurs différentes. Deux de bleu foncé, deux de bleu clair et deux de rose. Donc ça me fait déjà 7 points. Et j'ai deux rayures, deux arrangements floraux là comme ça et deux points. Donc en fait, je vais marquer 11 points puisque j'ai réussi à remplir les deux à la fois. Donc ce qui nous donne un total de 24 au niveau de ces points là. Ensuite, on va regarder les chats que j'ai réussi à attirer. Donc là, ici, avec la ligne de 5 croix, j'ai réussi, même d'ailleurs, après j'ai réussi à en mettre une sixième. Au final, ça fait une ligne de 7, puisqu'il y a 7 croix qui se touchent, mais ça ne change rien. J'ai quand même juste un chat coconut. Donc le chat coconut, comme l'indique sa tuile, elle rapporte 7 points en fin de partie. Elle était attirée par les croix et par ceux-là, les petites orchidées ici. Mais il n'y a qu'ici que j'ai réussi donc à avoir cinq tuiles ou plus. Donc, hop, on a déjà un 7 points avec coconut. Ici, j'ai attiré 2 milis, puisqu'elle a été attirée par les rayures et par cet arrangement floral et qu'il en fallait au moins trois. Donc ici, j'ai quatre rayures et là, j'ai bien trois fois l'arrangement floral. Donc chacune des milis rapporte trois points, comme l'indique sa tuile. Ce qui me fait donc 7 et 3, 10, plus 3, 13 points. Et enfin, les boutons, quand on a trois couleurs identiques ou plus, qui se touchent. Donc ici, j'avais quatre tuiles roses, donc ça m'a permis d'avoir un bouton rose. Ici, j'avais pareil, quatre tuiles bleu foncé qui se touchaient, donc un bouton bleu. Ici, en tout, j'en ai cinq, donc ça fait du bleu ciel. Là, j'ai trois jaunes et là, j'ai cinq verts. Donc, il me manquait le violet. Si jamais, quelque part, j'avais eu trois violets qui se touchaient, ça m'aurait permis donc d'avoir un bouton violet et un bouton arc-en-ciel, vu que j'en aurais eu un de chaque. Mais là, du coup, j'ai cinq boutons qui valent chacun trois points. Donc, 3 x 5 égale 15. On fait le total. 24 plus 15, 39, plus 13, 52 au total. On va maintenant faire de même avec le plateau de l'ami Deadpool. On va commencer par regarder ses objectifs. Donc, ici, il a une couleur de chaque. Il y a le bleu foncé, il y a le bleu clair, il y a le jaune, il y a le vert et il y a le rose. Et en plus, il a un motif de chaque. Lui, il a réussi donc à remplir les deux, ce qui lui permet de marquer 15 points. Donc, si moi, j'ai fait 0, lui, il met 15 points. Ici, il fallait donc trois paires en tout. Donc, il a deux roses, deux violets, deux verts. Ça lui fait sept points puisqu'il y a bien trois couleurs différentes. Par contre, après, il n'y a pas que trois motifs puisque là, on a bien une paire des petites fleurs, cette paire-là. Mais ici, il aurait fallu en fait que ce soit aussi des rayures ou que là, ça soit des fougères pour que ça marche. Il va quand même marquer sept points sur ce second objectif. Pour l'instant, il est à 22. Et sur le troisième, donc les triplettes, eh bien ici, il ne va marquer aucun point puisqu'il n'y a pas soit deux motifs, soit deux couleurs différentes puisque là, au niveau des couleurs, une, deux, trois, quatre différentes. Et au niveau des motifs, il y en a trois différents. Il aurait fallu qu'ici, ça soit ces fleurs-là et ça lui aurait permis de marquer sept points puisqu'il y aurait eu deux motifs différents. Mais là, c'est pas le cas. Donc lui, c'est sur celui-là qui marque 0. Donc, ce qui lui fait un total de 22. J'ai deux points d'avance à ce niveau-là. Ensuite, au niveau des chats. Donc, il a attiré plusieurs milis puisqu'ici, on a trois rayures. Donc, ça fait trois points. Ici, c'est avec ce symbole-là. Il y en a trois les uns à côté des autres. Ça a aussi attiré une petite mili. Pareil à ce niveau-là. Il y en a quatre en tout, mais c'est le symbole de mili. Donc, il a attiré trois mili. Ici, au niveau des fougères, il en a eu quatre, ce qui a permis d'attirer un tibit. Donc, trois mili à trois points, ça fait neuf. Et un tibit à cinq points, ça fait un total de quatorze. Donc, il a un point de plus que moi au niveau des chats. Reste enfin à regarder les boutons. Donc, ici, trois tuiles vertes pour le bouton vert, trois bleu ciel ici et trois jaunes là. Il n'y a pas d'autre endroit où il a trois couleurs identiques qui se touchent. Il y a plusieurs zones où il a failli, mais ça n'est pas le cas. Donc, ça lui fait quatre boutons en tout. Donc, lui non plus, il n'a pas le bonus de l'arc-en-ciel. Donc, trois fois quatre égale douze. Ce qui lui fait un total de vingt-deux plus quatorze, trente-six et douze, quarante-huit. Donc, au final, je m'impose de quatre points sur le score de cinquante-deux à quarante-huit. Donc, avant de se quitter, il va nous rester à voir les accomplissements de calico qui vont vous permettre, donc, de mesurer votre progression et de remporter différents challenges. Donc, il faudra que vous choisissiez votre couleur, que vous mettiez votre petit pseudo au-dessus. Donc, maintenant, vous entourez toujours les symboles de votre couleur. Donc, dès que vous avez réussi un accomplissement, vous venez entourer le petit symbole, donc de la lune, de la goutte, de la feuille, etc., en fonction de la couleur que vous aurez choisie. Et donc, chaque fois que vous allez avoir une nouvelle petite tête de chat, ça fera augmenter votre niveau. Passant de kilter en herbe à kilter du dimanche, puis talents impressionnants, semi-professionnels, artisans d'exception, et enfin, maître kilter de calico. Donc, il va y avoir différents accomplissements que l'on va pouvoir faire lors de parties à plusieurs ou de parties en solo. Donc là, on a des accomplissements de parties classiques. Donc, jouer une partie de calico à plusieurs en effectuant une mise en place standard. Le vainqueur de la partie peut cocher au maximum un des cercles de la colonne de sa couleur s'il est parvenu à réaliser un accomplissement, puis aller cocher la première forme de sa rangée dans le tableau correspondant. Donc, ce qu'on a vu là, on va de gauche à droite. Bon, déjà, là, on était sur une partie débutant et non pas sur une partie standard. Mais si j'avais réussi à avoir un des objectifs, j'aurais pu l'entourer. Bon, par contre, j'ai fait que 52 points, donc ça ne suffit pas à faire 60 ou plus. Je ne peux pas l'entourer. Encore moins pour ceux d'après. Ici, ne faut avoir gagné aucun bouton. J'en ai eu. N'avoir aucun chat. J'en ai eu. Ne finaliser aucun objectif de réalisation. J'en ai eu aussi. Je n'ai pas eu un arc-en-ciel. Je n'ai pas eu un chat de chaque type, puisqu'il m'a manqué le petit ibit. Réussir à finaliser les trois objectifs, je n'ai pas réussi. En niveau bleu, puisque je n'ai eu aucun point à ce niveau-là. Neuf boutons ou plus, non plus, puisque je n'en avais que cinq. Réussir à avoir deux objectifs qu'on a remplis à fond. Celui-là, je l'ai réussi parce que j'ai eu ces deux objectifs-là en ayant réussi à faire avec à la fois le motif et la couleur. Donc, ça veut dire que si je veux, je peux venir entourer celui-ci. Et pareil, venir entourer celui-là, puisque je suis le joueur violet. On a aussi les accomplissements avec les règles restrictives. Donc, ces règles qui vont pimenter vos parties, les rendre un peu plus compliquées. Donc, jouer une partie de calico à plusieurs, en effectuant une mise en place standard, mais appliquer une des règles restrictives suivantes. Le vainqueur de la partie cochera le cercle de sa couleur sous la règle restrictive qui a été utilisée. Tout comme la forme suivante de sa rangée dans le tableau des accomplissements. Donc là, les tuiles tissus ne peuvent être posées qu'à côté d'une tuile tissu déjà posée. Ce qui veut dire que la première, on la met où on veut, mais par contre, les suivantes, elles devront toucher celles qu'on a déjà posées. Alors que là, dans une partie standard, on va où on veut. Les tuiles objectifs de réalisation ne valent aucun point, à moins qu'elles soient finalisées grâce aux couleurs et aux motifs. Donc là, ces deux-là m'auraient quand même valu des points. Et celle-ci, comme j'avais rien réussi du tout, moi ça ne me change rien. Par contre, lui, ça lui aurait changé, puisqu'à ce niveau-là, il l'avait réussi que grâce à la couleur. Donc là, il aurait eu 0 points au lieu de 7. Jouer sans avoir de tuiles en main. Vous ne pouvez utiliser que les tuiles du marché. Les joueurs commencent la partie sans tuiles tissu. Pendant son tour, le joueur choisit une tuile du marché et la place sur son plateau. Quilt en suivant les règles normales. Donc ça veut dire qu'on en choisit une parmi les trois dispos et puis c'est tout. Les tuiles tissu doivent être posées de façon à être adjacentes à une tuile de la même couleur. Les bords du plateau peuvent être utilisés. Ou enfin, les tuiles tissu doivent être posées de façon à être adjacentes à une tuile du même motif. Donc voilà les différents accomplissements que vous allez pouvoir faire. Et donc ces petites règles restrictives qui vont vous permettre de complexifier vos parties en ajoutant des contraintes supplémentaires. Dernier type d'accomplissement, ce sont les scénarios qu'on va pouvoir jouer soit en solo ou à plusieurs joueurs. Donc chacun des 10 scénarios indique quels objectifs de réalisation, que l'on voit là, il va falloir utiliser. Et quelle tuile de score chat on va avoir. Ainsi que de 2 à 6 objectifs qui doivent être accomplis pendant le scénario. Lorsque vous jouez en mode solo, commencez avec le scénario 1 et enchaînez-les jusqu'au 10. Vous ne pouvez prétendre au point d'accomplissement que lorsque vous réussissez un scénario. Lorsque vous jouez à plusieurs, chaque joueur qui réussit le scénario peut cocher le cercle de sa couleur. Lorsque vous cochez un cercle, vous pouvez également cocher la forme suivante sur votre ligne du tableau des accomplissements. Lors de la mise en place, lorsque vous placez les tuiles objectifs de réalisation sur votre plateau joueur, vous pouvez choisir l'emplacement sur lequel vous les placerez parmi ceux disponibles. Donc là, par exemple, sur le scénario 1, on va utiliser ces trois tuiles objectifs là. Il faudra parvenir à obtenir un bouton arc-en-ciel et finir avec au moins 58 points pour pouvoir donc remplir ce scénario d'accomplissement numéro 1. Et ainsi de suite, à chaque fois, on a plus ou moins d'objectifs à remplir. Là, vous voyez, hop, il y en a cinq différents, quatre, trois, etc. Selon les différents scénarios. Donc voilà, autant dire qu'il y a de quoi faire avec ces différents modes, donc pour remplir vos accomplissements. Ce qui promet de nombreuses parties avant de pouvoir y parvenir. Sans compter que même lorsque l'on remplit plusieurs objectifs dans une partie standard, il n'y en a qu'un seul que l'on pourra cocher. Donc voilà, maintenant, vous savez ce que contient une boîte de Calico et comment on y joue à plusieurs. Si vous voulez voir le mode solo, je vous invite à aller voir la partie que j'ai effectuée. Et dans le même ordre d'idées, si jamais vous avez envie de faire la connaissance des chats qui sont représentés dans le jeu, je vous invite à voir ma vidéo dédiée dans laquelle je vous lis la petite histoire de chacun de ces chats. Donc avec tout ça, normalement, vous avez toutes les clés en main pour savoir si Calico est un jeu fait pour vous ou non. Et donc, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, après-midi, soirée ou autre, selon l'heure à la laquelle vous aurez vu cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ludiques. Salut !